Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! On est main forte à Tengen, on avait vu Tengen il avait quand même eu du poison, il avait du mal un petit peu face à la lune démoniaque, du moins il faisait semblant de bien encaisser le poison mais mine de rien, on sentait que ça piquait un petit peu. Et on n'oublie pas que dans l'épisode de la semaine dernière, Tengen a repensé à Rengoku et il a affirmé lui-même que Rengoku était au-dessus de lui et entre guillemets il a envie d'être digne justement à la même hauteur que Rengoku. Donc c'est pour ça qu'il va tout donner et là on a Tanjiro, Inosuke Zenitsu qui vont lui prêter main forte, allez on est parti ! Yeah ! Et comme d'habitude max de pouces bleus ! Ok donc là voilà on voit Tengen en train de se taper là contre la lune démoniaque, il est vraiment stylé le démon et il fait ralenti, il lui a coupé les pattes. Donc là Tengen a coupé les pattes du démon, c'est vraiment pas mal, il lui a coupé les pattes, il se régène pas aussi vite que d'habitude parce qu'il est empoisonné. C'est ça, donc là ouais le démon voilà, comme elle a dit Ludivine, il a du mal à se régène. Allez, allez ! Ah ouais du coup Tanjiro, c'est là j'avais oublié l'épisode qui s'est terminé comme ça, bon il allait lui couper la tête mais je pense qu'à mon avis il va pas réussir à lui couper la tête. Et là on a l'opening du coup, le fameux opening qui est vraiment stylé aussi, l'opening franchement... Ah moi je le trouve magnifique franchement, il est vraiment beau. Quelque chose d'artifice, tout ça et tout, les lumières je trouve assez magnifique. Ouais voilà, c'est ça, c'est les jeux de lumière en fait. Et puis Tengen, Tanjiro, face à face, franchement l'opening est vraiment chouette. Après voilà, j'aimerais également avoir votre avis dans l'espace commentaire les amis, parce que c'est vrai qu'il y a un gros débat entre Tengen, Rengoku, etc. En mode, Rengoku, pour certains, est le pilier le plus faible. Mais les gars, moi je suis pas d'accord. Moi non plus. Non mais, alors moi je suis pas à jour dans Demon's Savior, mais Ludivine elle est à jour, elle a lu les derniers chapitres, etc. Mais même elle, sans me spoil, elle m'a dit non mais Rengoku c'est un niveau au-dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le meilleur des piliers, voilà, je ne sais pas parce que Ludivine elle m'a dit c'est pas le meilleur des piliers, mais il est loin derrière. Et on oublie pas que Rengoku est devenu pilier en seulement 3 livres. Il a lu 3 livres, le mec, boum, il est devenu balèze pilier. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas, voilà, Tengen lui quand même il dit en gros que contrairement à Rengoku, lui il en a bavé, tu vois. Il en a bavé, il a trimé, tu vois, pour arriver là où il en est. À la base, Tengen c'était un ninja, attention, c'était pas pareil, c'est pas du tout pareil, donc c'est pas le même combat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur l'empoisonnement que la lune démoniaque lui a fait, dans son corps, il arrive entre guillemets à contenir ce poison, voilà. Et à continuer le combat et à faire genre devant le mec, je pourrais encore manger 100 bols de riz s'il faut, let's go, on va se taper, tu vois. Voilà, allez, l'opening est terminé, on est parti pour la suite de l'épisode. Donc là, on voit Tengen dans un cimetière, en train de poser des fleurs, etc., avec ses femmes derrière lui. C'est ça, on pose de l'encens. Ok, ouais, l'encens, tout ça, il est en train de faire une prière, etc., devant la tombe. C'est-il la coiffure de Tengen, là ? Il était plus jeune. Ouais, on voit que voilà, donc là, ce qui est en train de se passer, c'était dans le passé, c'est le cas de le dire, le passé est du passé, voilà. Et là, on voit qu'on croit qu'il est plus jeune, il a une coupe de cheveux. Donc c'est la famille Usui, c'est sa famille à Tengen. Ok, c'est ses frères et sœurs, du coup, il a dit. On aurait pu boire tous ensemble. Ok, très bien. Donc là, il est devant la tombe de sa famille, de ses frères et sœurs. Ok. Avec ses trois femmes. J'ai apporté du bon saké pour vous aider à patienter. J'ai envie de te dire que, à mon avis, ils ne boivent plus le saké, tu vois. Il a versé du saké sur la tombe, mais voilà. C'est pour partager. Bon après, ça c'est souvent les japonais, ils sont comme ça, ils partagent des repas sur les tombes, etc. Et là, du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de boire un verre de saké, ils sont en train de manger des sushis, etc. Voilà. Pour un petit moment convivial. Donc là, on a Tengen avec ses trois femmes. C'est ça, c'est bien ses trois femmes que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Et du coup, il est en train de manger. Aujourd'hui encore, tu penses à tes frères et tes sœurs. Bah, normal, c'était sa famille quand même. Donc c'est normal qu'il y pense, même aujourd'hui ou quoi. Voilà, c'est quelque chose de sacré pour lui. Ils sont toujours dans mes pensées. Voilà, c'est ce que je disais. Je disais quelque chose de sacré, c'est normal. Ils sont toujours dans ses pensées, tout comme le jour où on a quitté le village. C'est comme si c'était hier. Voilà. Pour lui, c'est comme si c'était hier. Donc, c'est pour cela, à mon avis, il fait ce genre de repas avec ses femmes autour, justement, de la tombe de sa famille. Parce que pour lui, c'est comme si c'était hier. Il vient de le dire, il a vraiment une grande attache avec sa famille. Ok, donc là, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger, ouais. Que c'est bon. Donc, il a une de ses femmes. Un peu de retenue. Elle s'appelle Suma. L'autre, elle lui dit, un peu de retenue quand même. Parce que l'autre, elle a mangé. Elle a dit, ah, c'est bon. Tu vois, en mode, c'est succulent. Mais il les regarde. Il regarde ses femmes, les trois femmes. C'est excellent, tu vois. C'est sa famille maintenant, en fait. Bah, clairement. C'est pour ça. C'est ça. Je sais que je finirai en enfer, il dit Tengen. Désolé, c'était pas le moment. Pourquoi il a dit, je sais que je finirai en enfer ? Je comprends pas. Je me suis suffisamment attiré vos foudres. Ok. Donc là, il regarde encore la tombe. Famille Uzui. Je continuerai à vivre avec Panache. Ça, c'est son truc, ça. C'est sa phrase d'accroche. Il est positif, tout le temps. Avec Panache. Toujours avec Panache, tu vois. Il avance. Intéressant. C'est joli avec les fleurs de cerisier. Ouais. Donc là, il y a du vent, fleurs de cerisier, tout ça. Au Japon, les fameux pétales roses. Je trouve ça beau. Je trouve ça assez sympa. On sent que, mine de rien, malgré qu'il ait trois femmes, il est attentionné à ces femmes. Ils auraient pu le faire en mode macho, qu'ils s'en foutent de ces femmes. On sent qu'il est super attentionné. Les filles sont jalouse. Ouais, du coup. Il a fait un pétale dans les cheveux d'une de ces femmes. Et l'autre, elle est jalouse. Moi aussi, j'en ai un. Moi aussi, j'ai un pétale. Moi aussi, tu vois. En fait, voilà. Les trois filles veulent l'attention de Tengen. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elles s'apprécient toutes les trois. Attention. C'est pas de la concurrence, en fait. Elles sont habituées à être ensemble. Voilà. Elles s'apprécient. Mais on sent qu'il est attentionné. Bah, il aime ses femmes. Voilà. Il est attentionné auprès de ses femmes. C'est pas le macho, comme tu as dit, en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai que, vu que c'est, entre guillemets, un polygame. Voilà. Il a plusieurs femmes. On aurait pu se dire, c'est un personnage qui s'en fiche un petit peu des femmes, etc. Qui les traite comme des objets. Alors que non, pas du tout. Donc là, attention. On repart sur le combat. Tanjiro prêt à couper la tête du démon. Et non. Oh là là. Ça y est. C'est déjà régé le démon. Il avait les pattes coupées. Il a déjà évacué le poison. Oh là là. Tengen est choqué. Tengen est choqué parce qu'il se dit, oh là là, il a déjà évacué le poison. Efficace, ce poison. Pouvoir sanguinaire. Oh, le démon, là, il s'apprête à attaquer. Oh là là. Donc il y a Tanjiro et Tengen face au démon. Et là, le démon s'apprête à attaquer. Oh là là. Il envoie ses attaques sans bouger. Ok. Sa portée s'élargie. Oh, il est touché Tanjiro. Ok, Tanjiro, il est touché. Tengen, il lui a donné un coupier. Tengen lui a donné un coupier en plus pour l'écarter. Voilà. Ok, Tengen a écarté Tanjiro parce que là, il sent que l'attaque, là, elle allait être balaisée. Là, il est en train d'esquiver toute l'attaque. Oh là là. L'animation. Masterclass. Oh là là. Le Tengen, avec du sang sur le visage, est en train d'esquiver tous les coups du démon. Il a mis à l'abri Tanjiro. Il est plus là. Incroyable. Ok, donc là, du coup, c'est Daki, donc la sœur du démon, qui attaque également. Enfin, ils sont tous les deux. C'est frère et sœur. Voilà, frère et sœur. C'est à eux deux qui sont la sixième lune démoniaque. Oh là. Le frère, il est arrivé. Il a chopé une des femmes à Tengen, en fait. Donc là, le démon vient d'attraper une femme à Tengen. Inatsuru ! Et là, il hurle Tengen. Il a peur pour elle, forcément. Dégage avec tes hobbies. Oh là là. Il est enfermé. Il a enfermé Tengen et on sent dans le regard de Tengen que là, il a peur pour sa femme qui vient de se faire attraper par le démon. Parce que là, il s'est fait attraper par le démon et là, il ne sait pas comment il va faire. Alors, est-ce que Inosuke ou Zenitsu va arriver à protéger la femme de Tengen ? Parce que là, il s'est fait enfermer par les rubans du démon, quoi. Donc là, on retourne un petit peu dans le passé. Un petit flashback. Un petit flashback avec Tengen et ses trois femmes. Elles sont en train de se chamailler. Ouais, elle se chamaille. Et lui, il a un peu le sourire. C'est bon enfant, voilà. C'est mignon. Par contre là, j'avoue que je ne sais pas comment elle va faire pour se sortir des griffes du démon, sa femme. Là, voilà. Donc là, on voit sa femme justement qui s'est fait attraper dans le passé. Un petit flashback sympathique. Notre éducation nous poursuivra. Les villes que nous avons prises ne reviendront jamais. Mais il nous faut tracer clairement une limite si nous voulons vivre sans regret. Et si ce n'est pas tous les quatre ensemble. Donc voilà, il s'apprécie tous les quatre. Les trois femmes plus Tengen. Ils t'envendront pas. Ah, du coup, ouais. Oh, il a repensé à ça. Oh, Tengen. On repart sur le combat. Oh, il s'énerve Tengen. Il s'énerve de ouf là. Tanjiro, il a vu également que la femme de Tengen, elle a attrapé par le démon. Je dois bouger. Allez, debout. Tanjiro, il arrive à se relever. Il fonce sur le démon Tanjiro. Je refuse que quelqu'un d'autre meure sous mes yeux, il a dit Tanjiro. Il veut se rapprocher. J'en ai assez de me protéger. Je veux être utile. Donc là, les rubans qui empêchent Tanjiro justement d'approcher le démon. Je dois le surprendre si je veux la sauver. Il faut la danse du dieu du feu. Ok, Tanjiro qui se concentre. Oh là là. Le souffle. Les flammes qui sortent de sa bouche. Il n'y arrive pas. Oh là là. Il n'a plus de force. Forcément, son corps ne suit plus, il a dit. Il n'a plus de force. Là, il enchaîne les combats. Il est fatigué. C'est chaud. Une idée vite. Je peux faire quoi dans ma situation ? Il est bloqué. Oh, il a attaqué. A la fois, il a combiné l'eau et le feu. Tanjiro a réussi à faire une attaque. Il a combiné à la fois le souffle de la flamme. Et le souffle, 9e mouvement de l'eau. Bah de l'eau en fait. Donc il a combiné, il a fait une attaque fusion de l'eau et du feu. Et du coup, il a sauvé la femme de Tengen. Et du coup, il a sauvé la femme de Tengen, ouais. Il ne devrait plus être capable de bouger autant. Donc ouais, le démon ne comprend pas comment Tanjiro peut continuer encore à bouger autant. J'ai réussi. Je l'ai interrompu. Ok, donc Tanjiro a réussi. J'ai mélangé les souffles. Voilà, il a mélangé les souffles. Je peux utiliser le feu et l'eau en même temps. J'aurai plus de puissance qu'avec le souffle de l'eau seul. Ok, donc là, il est en train de nous dire que quand il fait un mélange d'attaques de feu et d'eau, c'est beaucoup plus puissant. C'est ce que tous les pourfendeurs ont fait jusqu'à maintenant. Adapter le souffle à leur technique. L'altérer en une version qui leur convient le mieux. Il y a autant de souffles différents car ils ont été réfléchis. Et lui, du coup, il a combiné les deux en même temps. Truc de fou. C'est un truc de fou. Il a un flashback de ses entraînements. Ouais, flashback de ses entraînements en jeune Kamado Tanjiro. Dans les débuts de Demon Slayer. Je ne maîtrisais pas le souffle de l'eau comme Tomioka. Mais je ne gâcherais pas les enseignements de mon formateur. Donc là, le démon, il attaque Tanjiro. Il a dit, c'est fini pour toi. Mais Tanjiro, du coup, il a réussi à parer l'attaque avec son sabre. Donc là, il s'apprête à l'attaquer avec la fossile. Mais il y a Tengen également qui arrive. Kamado Tanjiro, j'ai une dette envers toi. Et là, il s'apprête à attaquer le démon Tengen. Il y a un effet au ralenti. Donc là, c'est en gros, il est en train de dire, merci Tanjiro d'avoir sauvé sa femme. Là, c'est clairement ce qu'il a dit. Et là, du coup, on passe à Inosuke Zenitsu qui s'occupe contre Daki. Donc la sœur du démon, de la sixième lune démoniaque. Et on a Zenitsu, toujours inconscient, qui esquive les attaques. Inosuke également qui contre-attaque et qui arrive à parer les attaques de Daki. Mais ils lâchent pas l'affaire tous les deux. Ils sont forts quand même, Inosuke, Zenitsu. Grave, c'est là où on voit quand même qu'ils ont power-up. Ouais. Merde, ils vont trancher le cou de l'autre, il a dit Inosuke. Ouais, Tengen, il s'approche à trancher le cou du démon. Donc, il faut couper la tête de la sœur. C'est ça. C'est Tengen qui l'avait dit, il faut couper les deux têtes en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire, Inosuke. On doit les décapiter tous les deux en même temps. On court partout pour le perturber, mais ça nous avance pas plus. Ouais, voilà. À part courir partout, contrée, etc. Il n'arrête pas à se rapprocher de Daki. Il a dit, il faut se rapprocher et lui couper la tête. C'est ça. Ok, donc là... Comment il court, Inosuke ? Il court en mode désespoir, Inosuke. Allez. Ok, Zenitsu, il est touché quand même. Il a du sang quand même sur le visage, Zenitsu. On peut juste les empêcher de se recoller la tête. Oh, attention. Waouh. Ok. Oh, il a réussi à trancher tous les rubans, Zenitsu. Même quand l'autre aura perdu la sienne, on continue à attaquer. Mais dis donc, toi. Il est choqué, Inosuke. Tu gères de ouf. Tu gères de ouf, là. Inosuke, il a dit, mais tu gères de ouf, là. Comment ça se fait ? Il est choqué. Oh, Tanjiro. Tengen va lui couper la tête. Tengen va couper la tête du démon. Attention, attention, tous les deux. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis bloqué. Ah, ok. Il a mis son fossile. J'avais pas vu, ouais. Ok. Donc le démon, en fait, a contré l'attaque de Tengen et de Tanjiro en mettant ses armes fossiles. Ils ont voulu couper la tête ici et lui, il a contré en mettant ses fossiles. Ma lame est coincée. Il a bloqué les lames, en plus. Il a bloqué les lames, ouais. Mais il en a une deuxième Tengen. Ouais. Une lame. Oh, il a tourné la tête. Donc la deuxième. Il s'est décollé la tête. Il a tourné sa tête dans l'autre sens. Et il a attrapé avec ses dents la deuxième arme de Tengen. Donc là, il a contré l'arme de Tanjiro avec son fossile droit. L'arme de Tengen avec le fossile gauche. Et la deuxième arme de Tengen avec ses dents. Truc de fou. Tengen, ça m'a... Oh la vache. Oh l'attaque. Par contre, c'est sublime. Comme d'habitude. C'est magnifique. Magnifique. Rien à être genre. Ok, Zenitsu qui est en train d'esquiver. Inosuke pareil, il esquive. Inosuke, Zenitsu ou Tanjiro, il est en train de les appeler. Il essaie de protéger la femme de Tengen en même temps. Zenitsu, il est arrivé. Il a protégé vite fait Tanjiro. Il va falloir changer de plan, ras de bol. Impossible de s'approcher du ver de terre. Mettons-nous à 3. Ok. Laissons la menthe aux vieux. Truc de fou. C'est Tengen le vieux en même. Donc là, Zenitsu, il a remarqué que la sœur d'Aki, la lune démoniaque numéro 6, est plus faible que son frère. Par contre, Tengen, il est en train de se taper justement contre son frère. Incroyable. Les effets sont magnifiques. L'animation est magnifique. L'animation, elle est spectaculaire. Spectaculaire. Il a vu qu'il est toujours empoisonné. Il est toujours empoisonné, Tengen. Il fait style que tout va bien, mais il souffre quand même. C'est ça. Et Tanjiro, il a dit qu'il faut qu'on en finisse au plus vite, parce que sinon, il ne va pas tenir le coup. Il m'attaque tout en combattant Uzui. Ok. Donc, il se rend compte que le démon est à la fois en train d'attaquer Uzui, donc Tengen. Mais en même temps, il attaque aussi Tanjiro. Donc, il arrive à faire deux choses à la fois, le démon. Donc là, la femme de Tengen s'est fait sauver à la fois par Zenitsu et Tanjiro, parce qu'elle se faisait encore attaquer. Tout va bien, elle lui dit. Elle dit oui, merci. Elle va aller se cacher, elle a dit. Et du coup, elle part se cacher. Et du coup, Daki, la soeur du démon, a dit vous êtes de plus en plus lent. Et elle commence à rigoler. Elle se rend compte qu'il s'affaiblisse. À force de se taper, au bout d'un moment, tu commences à fatiguer. Ça reste des humains. Eux, ce sont des démons. Mais les autres, Inosuke, Zenitsu, Tanjiro, Tengen, ce sont des humains. Ah, il repense à Rengoku. Leurs entraînements, c'est Inosuke. En gros, Inosuke, il dit, on ne s'est pas entraîné pour rien. Il faut qu'on y arrive maintenant. Il faut taper une lune démoniaque. Leurs entraînements, il faut que ça porte leurs fruits. C'est ça, en fait. Ok, Tanjiro, il fonce. Il envoie des obis sur Tanjiro. On dirait que ses attaques se relâchent légèrement. J'en ai l'impression. Donc, ça doit être vrai. Oh là là, Inosuke qui commence à attaquer. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Extraordinaire. Je suis l'homme de la situation. S'il faut attaquer en plusieurs directions en même temps, à nous trois, on vaincra. Ils vont se taper tous les trois. Zenitsu, on couvre Inosuke. Tanjiro et Inosuke doivent couvrir... Non, Tanjiro et Zenitsu doivent couvrir Inosuke. Pour qu'il aille couper la tête à Daki. Donc, c'est Inosuke qui va essayer d'aller couper la tête à Daki. Ils attaquent tous les trois. Ok, tous les trois, là, ils attaquent. Ok, Tanjiro qui dash sur le côté. Inosuke, suivez-moi mes sbires et ne vous loupez pas. Donc, Inosuke l'a dit à Zenitsu et Tanjiro, suivez-moi mes sbires. Souffle de la bête. Oh, les muscles. Oh là là. Ils gonflent de ouf, Inosuke. Huitième charge. Charge. Explosive. Explosive. Oh là là. Alors là, il charge. Et Zenitsu sur le côté avec Tanjiro également qui laisse le champ libre à Inosuke de foncer. Souffle de l'eau. Troisième mouvement. Oh là 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 là. Ok, Tanjiro sur tout le côté. Il est en train de gérer. Souffle de la foudre. Premier mouvement. Et là, du coup, Zenitsu qui gère également de l'autre côté. Comme ça, côté gauche, côté droit. Le champ est libre pour Inosuke pour continuer à foncer en plein milieu. Pour la charge de la bête explosive. Frappe froudroyante. Oh là là. Ils attaquent tous les deux Tanjiro et Zenitsu en même temps. Des courants. Oh là 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 là. Oh là là là. Et Inosuke. Il esquive en même temps. Il reste toujours au milieu. Il se fait un peu toucher mais il fonce. Il esquive. Il esquive. Il charge. Il est touché hein. Il est blessé comme ça. Mais il continue sa route. Il continue son élan. Et elle, Daku a commencé à être choquée là. Elle est en panique là. Il a continué à charger sans chercher à se protéger. Oh là là. Il attaque. Ça y est, c'est parti. Il est tout près. Il est tout près. Il est tout près de Daki. Et il va couper. Ses deux sabres sont là. Les deux sabres sont là. Elle a retenu les sabres. Et là, il va forcer. Il n'y arrivera pas. Il ne peut pas me trancher. Donc là, les sabres qui commencent à essayer de trancher le coup de Daki. Allez. Sixième charge. Sixième charge. Et il déchiquette. Et il déchiquette. Oh là là, carrément. Il la coupe comme... Comme du saucisson. Il déchiquette. Comme du hops. Et ça, il lui a coupé la tête. La tête est coupée. La tête est coupée. Broyage, il l'a fait. Et il l'a découpée comme un... C'est pas coupé. C'est déchiqueté. C'est déchiqueté. Donc là, Inosuke a réussi à découper la tête avec l'aide de Tanjiro et de Zenitsu. Et du coup, maintenant, il faut que Tengen fasse de même avec la tête de son frère. Et du coup, par contre, il ne faut pas qu'elle se recolle la tête. Attention. Yozuki, il a chopé la tête. Il est en train de courir avec la tête. Donc là, il a chopé la tête. Attention. Elle veut sa tête. Et du coup, les rubans, donc le corps de Daki, essaient de récupérer du coup le corps de Inosuke pour récupérer sa tête. Et lui, Inosuke, il court avec la tête. Et en gros, il est en train de jouer au rugby du football américain. C'est un truc de fou. Voilà. Il dit, allez aider le vieux. Il dit, je cours avec la tête. Dépêchez-vous. Donc en gros, maintenant, il dit en gros d'aller aider Tengen. Il faut que Zenitsu et Tanjiro arrivent à aller aider Tengen. Comme ça, lui, Inosuke, il continue sa course. Il trace en gardant la tête de Daki dans les bains. Espèce de sanglier pur. Lâche-moi immédiatement. Donc la tête qui dit ça. Il lui a coupé les cheveux. Il lui a coupé des vœufs. Tes attaques sont devenues moisies, il lui a dit. Comment oses-tu dire ça ? Comment oses-tu dire ça ? Tu meurs peut-être pas, mais sans ta tête, ton corps est tout faiblard. Oh là là. Donc là, maintenant. Oh là là. Oh ! Il s'est fait planter Inosuke par le frère. Oh, il s'est fait planter dans le dos. Et la lame, elle est ressortie de la poitrine d'Inosuke. Oh, mais Skin. Mais qu'est-ce qu'il foutait Tengen ? Tengen est où là ? Il est où Tengen ? Oh. Donc là, le démon a récupéré la tête de sa sœur. Oh là là. Et Inosuke, il pisse le sang. Il tombe au ralenti. Où est Usui ? Il est où ? Oh ! Usui, il est en sang. Oh, il s'est fait couper la main. Il s'est coupé la main et tout. Il est à terre. Il est inconscient. Tanjiro, attention. Oh, ils attaquent. Les rubans attaquent. Mais non ! Il a poussé Tanjiro. Zenitsu, là, il a sauvé Tanjiro. Donc là, il le pousse du toit. Donc, Tengen, il est découpé au sol. D'accord ? Il s'est fait couper le bras et tout. Oh ! Oh, la bouche. Inosuke, plein de sang, est en train de tomber, pareil. Et ouais, parce qu'ils ont laissé Tengen, mais ça prouve tout simplement que Tengen... Il a le poison. Regarde, le poison en train de partout. Il est en train de se répandre. Il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Même si c'est un pilier, il n'a pas réussi à tenir tête face au démon tout seul. Tanjiro, il est en train de tomber par terre, là. Donc Tanjiro, je suis désolé, pardonnez-moi tous. Je suis désolé, pardonnez-moi. Et là, il est en train de tomber. Pardon. Pardon, Nezuko. Oh là là. Et Nezuko, elle est où ? Elle l'a récupéré ou pas ? Non ! Non, incroyable. Hé, c'est un épisode extraordinaire. On n'a pas vu l'épisode passé ? Bah non, franchement, c'est un truc de fou. C'est pas du coup. L'action, 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 l'action. Il n'y a eu que ça. Spectaculaire. Spectaculaire. Franchement. Vraiment spectaculaire. Il est magnifique. Franchement, les combats et tout. Mais on y a cru, là. On y a cru et tout. Ils avaient réussi à couper la tête de Daki et tout. Inosuke, ils partaient. Ils allaient aider Tengen. Inosuke, il s'est fait planter dans l'eau. Oh là là. L'alame, elle est ressortie sur sa poitrine. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Et on se dit, mais où est Tengen ? Tengen, on voit qu'il s'est fait couper le bras. Il est au sol. Il est en train de giser dans son sang. Il est inconscient. Et là, tu te dis comment ils vont faire ? Parce que là, clairement, comment ils vont faire ? Et c'est de là où on se rend compte que tout de même, Rengoku avait tenu face à Akaza. Akaza, troisième lune démoniaque, beaucoup plus puissant que la sixième lune. Et tout seul. Et tout seul. Tout seul. En protégeant Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Nezuko. Et les 200 passagers du train. Et les 200 passagers du train. Voilà. Rengoku, il l'avait géré. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, attention, contre Akaza, quand même, il a pas été ridicule. Si jamais le soleil, là, il était en train d'arriver, il était en train de lui couper la tête. L'autre après, il a réussi à s'arracher ses membres. Mais techniquement parlant, Rengoku était au-dessus de Akaza, techniquement. Akaza, il a réussi à tenir tête parce qu'il se régène, parce que c'est un démon. Bah oui. Mais techniquement, Rengoku était au-dessus. Tandis que là, techniquement, on voit que Tengen... Bah il a du mal à tenir. Il a du mal. Bon, c'est vrai qu'il a empoisonné. Il a empoisonné, mais voilà. C'est un ninja, il peut supporter le poison plus qu'il y a quelqu'un d'autre. Bah là, il supporte plus. Là, il supporte plus. Il a pu supporter. Il s'est fait couper un bras, il est en train de giser dans le sang, donc ça y est, il avait ses limites. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dimanche prochain. Cet épisode était vraiment master class. Dites-nous vous aussi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !